Gabriel Attal, après Matinon, y retourne vivre chez sa mère. Depuis le 5 septembre dernier, plusieurs semaines après l'annonce brutale de la dissolution de l'Assemblée nationale, Michel Barnier s'est installé à Matinon alors qu'il quittait ses fonctions de premier ministre. Gabriel Attal a publié une vidéo sur ses comptes Instagram et X pour exprimer sa gratitude envers le français. Un dernier a dû avant de s'y lancer dans une recherche active d'appartement. En attendant, l'ex-premier ministre démissionnaire de 35 ans a décidé d'effectuer un petit retour aux sources en retournant vivre chez sa mère dans le sud de Paris. C'est ce qui l'a glissé au poing au cours d'un long entretien sur sa relation avec Emmanuel Macron, son expérience de ministre et ses ambitions. S'installer chez sa mère n'est sûrement pas une décision prise par défaut par Gabriel Attal, puisqu'il est particulièrement proche d'elle et de ses soeurs Naomi, Iris et Fanny, qu'il considère comme étant ses premiers soutiens. Il confiait ainsi à Gala le 15 août dernier, La famille, c'est très important pour moi et nous échangeons tous le jour. Lorsque j'ai fait mon discours de politique générale à l'Assemblée, elles étaient présentes quand il y avait des hurlements dans l'hémicycle et beaucoup de passion. J'échangeais un regard avec elles, ça m'a aidé. Révenir chez sa mère serait un retour aux sources nécessaires pour Gabriel Attal. Marie de Courice, mère de Gabriel Attal, descend d'une lignée des nobles. Elle exerce le métier de productrice de films et d'entreprises et salariée dans une société de production. Elle s'est mariée avec le producteur du cinéma et avocat Yves Attal en 1984 avant d'en divorcer en 2000. Avec lui, elle a eu quatre enfants dont Gabriel Attal a adopté plus tard le petit Nicolas et après la mort de sa cousine dans un accident de voiture. Toujours prête à défendre son fils, la mère de famille avait même répondu aux insultes visant son fils sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Sous-titrage ST' 501